Yo, bienvenue dans ce nouveau béni blabla concernant justement le match checking, enfin plus précisément le SBMM et en fait comment il a été impacté depuis la dernière mise à jour de la 6.1. Moi j'ai vraiment cette impression, c'est le ressenti que j'ai dans mes dernières games, qu'en fait le SBMM s'est ajusté par rapport à la méta qui a changé, je vais un peu m'expliquer en détail par rapport à ça. Donc avant on était plus dans une méta seconde chance, c'est à dire qu'il y avait beaucoup de pertes de seconde chance, le build vraiment méta méta c'était vraiment full seconde chance, c'est à dire qu'il y avait des dards, bon là qui était vraiment le côté seconde chance dans la run, et d'ailleurs c'est cette perte là que je parlais majoritairement, il y avait DS, il y avait Borou, il y avait un des, c'était on va dire les 4 pertes vraiment méta les plus jouées, pour dans chaque situation en fait il y a la seconde chance, c'est le principe en fait de cette méta, alors les pertes seconde chance existent toujours bien sûr, mais c'est beaucoup plus orienté maintenant vers la méta endurance, parce qu'il y a beaucoup ce côté dispensable de pertes, déjà des dards en soi, il reste toujours utilisable certes, mais il est beaucoup moins dans l'accès seconde chance qu'avant, c'est moins pour le fait de rattraper une erreur, il y a le nerf de DS qui est plus vraiment utilisable, mais après derrière il y a Off the Record qui reste quand même une perte seconde chance, Borou qui est moins utilisable parce qu'il y a le Borou de base, bon bref, etc. on est beaucoup plus orienté vers le statut endurance, parce qu'il y a eu plusieurs pertes où le statut endurance a été rajouté, comme nous vivrons intérieurement, mais bon voilà, c'était pas vraiment le sujet de parler de la méta de manière générale, c'était plus le SBMM, mais tout ça pour dire qu'il y a moins de seconde chance, et on se rend compte, enfin je me rends compte qu'en fait ça a impacté le SBMM, enfin du coup c'est mon impression que j'ai. Qu'est-ce qui se passait avant ? En fait des survivants pouvaient monter en SBMM, et pour monter en SBMM en survivant, il faut sortir, c'est vraiment le facteur, c'est un peu du 1 ou du 0 quoi. En tueur c'est plus un nombre de kills, vous pouvez très bien faire 2 kills, ce qui serait une moyenne, ou 3 kills ou 4 kills, enfin c'est pas du 1 ou du 0 quoi, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout au rire. Survivant c'est un peu du tout au rire. Et le problème c'est qu'avant, il y avait vraiment ce côté carry par certaines pertes, et qui faisait que même en fait des survivants qui ne se débrouillaient pas forcément spécialement bien en run, pouvaient rattraper leurs erreurs grâce à des dards, notamment, des dards qui posaient beaucoup de soucis, et de part ce fait en fait ils montaient en SBMM, et pouvaient quand même être amenés à jouer contre des tueurs, du coup qui avaient aussi un très haut SBMM. Alors parfois ce qui se passait c'est qu'en fait ils n'arrivaient pas forcément à jouer, et après ils mourraient ou quoi, mais de manière générale en fait ils arrivaient toujours, il y avait toujours ce côté où ils arrivaient à se débrouiller, et à vraiment, en fait à sortir en fait, et à garder leur SBMM quoi quelque part. Maintenant, il n'y a plus vraiment cette seconde chance, il n'y a plus cette seconde chance en run, des dards n'est plus le même qu'avant, des dards n'est plus vraiment vu comme une paire seconde chance, c'est vu comme une paire de run un peu plus classique, qui peut clutch dans certaines situations, mais qui n'est plus là vraiment pour rattraper une erreur, c'est plus une question de timing et tout, et en fait ça a fait, j'ai l'impression, le tri en fait, entre les survivants. Maintenant, dans le game, j'ai vraiment l'impression que, je ne dis pas que j'affronte des monstres tout le temps, et je ne dis pas que c'est forcément le cas pour 100% de mes games, bien sûr, mais de manière générale, j'ai vraiment l'impression que les survivants se débrouillent beaucoup mieux en run, qu'ils ont des meilleurs automatismes de run en fait, je ne parle même pas des automatismes de save, ou faire les jeux de machin, etc, il y a un peu de ça, mais c'est plus le côté, en fait, ils savent où run, ils savent comment jouer la plupart des spots, ils savent à peu près l'écho des palettes, etc, et même aussi, de manière générale, contre certains tueurs, ils savent aussi comment s'y prendre, savoir se dire, bon ben voilà, là je joue contre Lonnie, du coup je vais essayer de retarder le pouvoir, je ne vais pas vous donner le premier directement, donc on va tourner un petit peu là, et ensuite on va baisser les palettes, on va jouer le save de ce côté-là, il y a le côté où on écho la palette le plus longtemps possible, etc, il y a vraiment ce côté-là, avoir connaissance du tueur qui a affronté pour certains termins, donc c'est très... On a vraiment l'impression que les gens maintenant s'avifèrent, on a vraiment l'impression que les gens savent y faire, et pourquoi le tri a été fait ? Parce qu'en fait, il y a plus ce côté seconde chance, et du coup il y a des gens qui ont pu s'habituer à cette absence de seconde chance, et des gens qui n'ont pas pu s'habituer à cette absence de seconde chance, et ce qui a fait que ceux qui n'ont pas pu s'habituer à cette absence de seconde chance ont du coup baissé dans le SBMM, donc en fait le tri s'est fait de manière naturelle, en quelque sorte, et ce qui prouve peut-être d'un côté que le SBMM fonctionne bel et bien, et qu'en fait le problème à l'époque n'était pas vraiment en fait le SBMM, mais plus la méta actuelle qui faisait que tout était erroné en termes de niveau en fait. Puisque ouais, la seconde chance avait beaucoup trop d'impact en fait. La méta seconde chance avait beaucoup trop d'impact dans les games, elle rendait les choses beaucoup trop frustrantes côté tueur, parce qu'en fait il y avait des situations où tu ne pouvais en fait pas faire grand chose. Concrètement, le dédard distance, le fait d'avoir, là aussi on en revient, alors c'est pas forcément corrélé, mais j'y viens d'y penser, mais par exemple le endgame, même le fait que DS maintenant se désactiver, permet aussi de pouvoir permet aussi de pouvoir choper à kill, et il n'a plus ce côté, bah en fait, on sauve le mec, le mec a DS, il peut run à la porte tranquille, et il est invu, en fait il est juste invu, avec le combo aussi libé, etc. C'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Et tout ça, en fait, mène à ce que le SBMM a été réajusté en fait, de lui-même, enfin par lui-même, avec le changement de la méta. Et moi c'était cette impression que j'ai depuis le patch, au début il y avait beaucoup de give up effectivement, parce que les gens n'arrivaient pas forcément à s'habituer, j'étais en mode où ça allait être la sauce, machin. Et en fait au fur et à mesure, déjà en survivant, j'ai l'impression d'avoir des maids qui savent mieux si, qui savent, qui savent d'ailleurs même mieux jouer que moi d'ailleurs, enfin dans plein de situations, j'ai l'impression que c'est des monstres en fait. Ils savent run de longtemps et tout. Et, il y a aussi ce côté où même en tueur en fait, j'ai rarement en fait, 4 potatoes ça n'existe plus en fait. Je n'ai, ou à l'imite je peux en avoir un, mais en soit de manière générale, les mecs savent s'y faire. Les mecs savent s'y faire, les mecs savent run correctement, les mecs savent où aller, ils ne sont pas spécialement perdus sur la map, même sur, même sur d'autres maps intérieures ou quoi, et c'est assez, bah c'est assez agréable. Parce qu'en fait on a l'impression en fait, que le match shaking fonctionne, mais en fait, je ne pense pas que, il y a eu un, que le dernier patch en fait, est réglé en fait, ce problème de match shaking précisément, mais que c'est juste en fait, le changement de méta qui a réglé en fait le SBMM, et donc du coup le match shaking, c'est mieux s'y prendre. Après évidemment, il y a peut-être tout ce qui concerne les files d'attente etc., mais en fait, non même pas en fait, parce que, en jouant tueur, et en ayant des longues files d'attente, je suis quand même amené à avoir des games assez équilibrés, même d'ailleurs très équilibrés, mais même en survivant, j'ai des games quand même assez équilibrés de manière générale, alors que les Ques sont instants, et ça d'ailleurs, ça devrait plus être en survivant, où les games devraient être beaucoup plus déséquilibrés, mais actuellement, je trouve avoir des games plutôt équilibrés en termes de niveau, j'ai rarement en fait, j'ai rarement des enchaînements de games où c'est vraiment full yolo, où on était à des époques où parfois, mais en fait, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien, il y a beaucoup plus de tryhard, évidemment, mais ça, ce n'est pas forcément lié à la météo ou quoi, je dirais que c'est plus des périodes où les gens ont plus envie de tryhard ou quoi, genre si un tueur a envie de full tunnel camp etc., c'est comme ça, je dirais que ce n'est pas vraiment maîtrisable, ça sera d'ailleurs peut-être l'office d'un autre sujet, c'est d'ailleurs tout ce qui est camp tunnel etc., ça peut être un sujet intéressant. Et voilà, c'était mon avis à peu près sur le SBMM et comment c'était ajusté récemment avec la 6.1, c'est l'impression que j'ai en tout cas, ce qui est plutôt du coup une bonne chose, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et à demain pour un nouveau Benny Blob, merci d'avoir regardé, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501